Chers professeurs, chers étudiants, bonjour. Au mois de juin, on continue avec les discussions en mathématiques franco-marocaines organisées par le laboratoire de recherche, analyse numérique et analyse non linéaire, l'Arbeza, de la faculté des sciences de Tétouan, l'université Azumel-Stadi et le laboratoire analyse, géométrie et application, l'AGA de l'université Sorbonne-Paris-Nord en coordination avec le professeur Duarito. La conférence d'aujourd'hui est la onzième dans cette série de conférences et sera animée par le professeur Mrad Mohamed de l'Université Sorbonne-Paris-Nord sous le thème Utilité dynamique progressive. Je rappelle que toutes les conférences et discussions en mathématiques franco-marocaines sont enregistrées et mises à la disposition des intéressés à la chaîne YouTube L'Art des Arts UAE. Aussi, les attestations de participation aux discussions en mathématiques franco-marocaines sont délibérées aux doctorants participants. Avant de présenter la biographie de notre cher conférencier, je passe la parole au professeur Benoît Risseau pour vous dire un mot de cette conférence. A vous la parole Benoît. Merci Arij. Alors moi aussi, tout comme Mohamed, je ne suis que maître de conférences. Je n'ai pas de técommande de le signaler en effet. Donc bienvenue à Mohamed, merci d'être là. Merci à tous de nous avoir rejoints. Comme à chaque fois, vous pouvez poser des questions sur le chat qui sont du Google Meet ou bien pour ceux qui suivent le live Facebook, vous pouvez poser vos questions par écrit là-bas. Mais si vous préférez, à la fin de l'exposé, vous pourrez poser vos questions oralement aussi. Et je dois par avance m'excuser auprès de vous tous et notamment auprès des conférenciers puisque moi, à six heures juste, je devrais, malheureusement, en santé, donc je ne pourrais pas assister à la fin et faire moi-même la séance de questions. J'aurais juste l'avantage de suivre l'exposé et de m'en aller sur la pointe des pieds à la fin. Voilà. Merci à tous. Merci Benoît. Le professeur Mourad Mohamed est enseignant-chercheur à l'Université Sorbonne-Barry-Nord depuis septembre 2010. Il est ancien élève de l'École Polytechnique de Milan. Il a effectué sa thèse de doctorat à l'École Polytechnique au Centre de Mathématiques Appliquées sous la direction du professeur Nicole El-Tadou. Les thèmes de recherche du professeur Mourad sont articulés autour de l'utilité dynamique et les méthodes numériques à titre d'information, consistance, processive dynamique utility, code utility, les UDP stochastiques du type RGB, les crises financières, gestion des risques et les écrochants différentiels stochastiques rétrogrades. Le professeur Mourad est auteur de plusieurs publications, dont des revues indexées internationales et aussi, il a animé plusieurs conférences aux États-Unis, à Canada, à l'Angleterre, aux Pays-Bas, à l'Italie, à la France et à la Tunisie. Et aujourd'hui, il est avec nous au Maroc. Bienvenue, cher professeur, et à vous la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de présenter aujourd'hui un article sur, en fait, c'est mon premier article sur les utilités dynamiques. C'était l'article de ma thèse, encadré par Nicole Elcaroui. Et donc, dans lequel je vais m'intéresser à ce qu'on appelle, en fait, c'est un problème vieux, comme la finance. C'est l'optimisation de portefeuille. Donc, vous avez de l'argent, vous avez X quantités d'argent, vous rentrez en bourse et vous décidez d'investir. Donc, quelle est la stratégie à choisir pour investir votre argent ? Donc, je reviendrai par la suite, vers la fin, pour montrer que, si j'ai le temps, montrer qu'en fait, c'est un problème qui dépasse de loin la finance. C'est un problème d'optimisation beaucoup plus général. Aujourd'hui, je l'ai présenté dans un cadre régulier, dans un cadre semi-martingale, dans un cadre stochastique. Mais mes récents travaux, on l'a démontré dans un cadre très général, en fait, où on n'a pas besoin du tout de calcul stochastique pour essayer d'apprendre les préférences d'un agent. L'idée, c'est que ce soit en finance ou quand vous jouez devant un joueur. Donc, l'idée, c'est apprendre ses stratégies, apprendre ses préférences pour pouvoir le battre. C'est ça, l'idée. Donc, on peut l'appliquer dans des jeux, on peut l'appliquer aussi en e-commerce pour comprendre, à partir de votre historique, sur Amazon ou autre chose, qu'est-ce que vous préférez, quel est le prix le plus attractif pour vous, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer tout d'abord par une petite histoire sur cette théorie-là. La théorie, elle existe depuis très, très longtemps. Donc, la question que posait Bernoulli à l'époque, c'était, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui ? Je vous donne un dollar ou bien vous jouez à un jeu pour gagner 100 dollars ? Il y en a des gens qui ne sont pas averses au risque, donc ils vont préférer avoir aujourd'hui un dollar tout de suite. Ils disent, voilà, je préfère l'avoir un dollar dans la main, c'est mieux que 100 dollars avec une probabilité, voilà, qui n'est pas sûre. Donc, il y en a d'autres qui vont être, qui vont aimer le risque et vont dire, bon, moi, si j'ai 100 dollars, c'est beaucoup mieux qu'un dollar. Je n'ai rien à faire avec un dollar, ça me fait, voilà, je suis quelqu'un qui avers ce risque, donc il va prendre le risque et jouer. Donc, ce qui est important ici à noter, ça a été noté depuis Bernoulli, en fait, c'est que votre choix va dépendre aussi de votre richesse à vous-même. Si vous êtes quelqu'un de très, très riche, si je vous propose un dollar, vous dites, ça ne change rien du tout. Je ne joue pas. Pour moi, le jeu ne vaut rien. Un dollar, ça ne change pas ma richesse, je suis quelqu'un de très riche. Un dollar, c'est zéro pour moi. Il y en a d'autres qui sont très pauvres. S'il a seulement, par exemple, 50 centimes dans ses poches, un dollar, ça fait deux fois sa richesse. Donc, il va préférer l'avoir. Quelqu'un d'autre aussi, même très, très pauvre, va se dire, ok, un dollar, je suis déjà dans la misère, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si j'ai 100 dollars, alors là, c'est quelque chose pour moi. Donc, ça, ça a été noté, voilà, c'est un peu le début, comment dire, des remarques sur un peu les préférences de l'agent, comment ça peut dépendre de sa richesse, de son état. Donc, de là a été née la théorie des utilités. Une utilité, elle est censée représenter les préférences d'un agent. Donc, il y a une préférence et on est censé donner un nombre à chaque bien qu'on peut avoir. Ce nombre-là, c'est U. Donc, il y a le cas le plus simple, c'est les utilités, ce qu'on appelle logarithme. D'accord, ça, c'est un cas très, très simple, des utilités. Il y en a, bien sûr, d'autres, mais de manière générale, une utilité, d'après la théorie de Morgenstein en 38. Donc, lui, il a défini une utilité pour que les préférences d'un agent aient une représentation numérique. Donc, il faut, bien sûr, certaines conditions, mais il faut qu'elles satisfontent certaines conditions. C'est déjà, la fonction, elle doit être concave. D'accord ? Elle doit être monotone. Donc, vous êtes plus content quand votre richesse augmente. D'accord ? Il faut l'exprimer. Donc, il faut avoir des conditions dites d'inada. Donc, inada, ça veut dire que la dérivée, quand vous approchez de zéro, votre richesse approche de zéro, en fait, vous n'êtes pas du tout satisfait. Vous allez chercher à repartir vers la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on demande que la dérivée au voisinage de zéro, elle explose vers l'infini. Et quand votre richesse, elle va vers plus l'infini, en fait, vous êtes moins sensible à tout ce qui est un euro ou deux euros. Vous êtes beaucoup moins sensible si vous gagnez ou perdez. Donc, du coup, il y a un certain asymptote. La dérivée en l'infini, ça vaut zéro. D'accord ? Donc, dans la théorie, il y a, en fait, ce qu'on appelle la transformée de Finchelle. Donc, qui est très, en fait, ce n'est pas que dans la théorie des utilités. En fait, ça existe en analyse. Donc, une transformée de Finchelle, elle est définie par comme le sup sur tous les z-posidifs de u de t de z, moins z de z. D'accord ? Donc, cette fonction-là, le conjugué transformé de Finchelle aussi, ou transformé de Finchelle légende, elle va jouer un rôle très, très important dans tout ce qui est optimisation de portefeuille. Dans des cas, dans pas mal de cas, dans la théorie classique, et que je vais en parler rapidement, en fait, résoudre le problème initial en u va être très, très compliqué. Donc, on passe par le dual, parce qu'on va tout linéariser, on peut avoir un optimum. Donc, ce qui joue, les paramètres qui vont jouer un rôle important, c'est ce qu'on appelle la version au risque d'un agent. La version au risque, bien sûr, ici, je suppose que ma fonction, elle est deux fois différenciable. C'est le quotient, la dérivée seconde dérivée par u z. Ça, ça va donner une idée sur votre aversion au risque. Si vous êtes vraiment averse au risque ou vous n'êtes pas du tout averse au risque. Donc, le cas le plus utilisé, en fait, c'est ce qu'on appelle l'utilité puissance. C'est un cas très, très utilisé en économie. Pour la simple raison qu'elle va donner des formules fermées. On va pouvoir caractériser le portefeuille, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'elle va donner des portefeuilles qui sont linéaires en leur condition initiale. Et on sait bien qu'en finance, ou bien même dans le supermarché, chez Carrefour, les prix ne sont pas linéaires. Ce n'est pas quand vous achetez une bouteille de Coca. Quand vous achetez un pack, c'est moins cher. D'accord ? Donc, ça a l'avantage, cette utilité-là, qu'elle est facile à, comment dire, à étudier. Et étudie surtout le problème derrière. Mais, voilà. Donc, le fait de prendre des utilités de type puissance, en fait, on va perdre beaucoup d'informations sur le marché. On ne va pas capter la non-linéarité des marchés financiers. Donc, une fois qu'on a défini les utilités, et le, comment dire, l'investisseur, il va se fixer à l'horizon T. C'est l'horizon de son problème. D'accord ? Il dit, moi, je vais investir jusqu'à la date de deux ans, par exemple. Je vais construire un portefeuille à maturité deux ans. Et il va définir un ensemble convex de variables aléatoires X de T. Ça, c'est ses portefeuilles possibles, ses stratégies possibles. Parce qu'il peut être contraint. Son chef peut lui dire, bah, tu n'as pas le droit d'investir dans telle ou telle action. Donc, ton portefeuille est contraint. Mais en général, on suppose qu'il est convex pour pouvoir déduire le profit. Donc, le problème que l'investisseur va essayer de résoudre dans les cadres classiques, c'est résoudre ce maximum-là. Il cherche le maximum de l'espérance de l'utilité. Ça, c'est vu à la date grand T. D'accord ? Ça, c'est son utilité à grand T. Et on prend l'espérance. C'est, en fait, ce qu'on appelle le critère d'espérance de l'utilité espérée. Il va tout ramener à aujourd'hui. Ça, c'est son utilité dans le futur. Il va tout ramener aujourd'hui pour prendre des décisions. Si c'est un bon ou un mauvais, une mauvaise stratégie. Bien sûr, toujours sur la contrainte budgétaire. Il faut que l'espérance de certains Y de T fois X de T doit être plus petite que X. Y de T, ici, c'est comme le noyau de pricing. C'est le noyau de calcul. En fait, on a X, Y sous la probabilité, on va dire Y. C'est une sur martingale. Ça, c'est votre richesse initiale. Et ça, c'est la condition, ce qu'on appelle la condition de budget. D'accord ? Donc, on peut associer à ce problème-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en général, on résout par dualité. La dualité, elle est beaucoup plus simple dans ce genre d'utilité, dans ce genre de problème. Et si vous remarquez bien, l'utilité ici que j'ai fixée pour une date future, c'est une utilité, c'est une fonction déterministe. D'accord ? Donc, ce qu'on peut montrer, non, ce n'est pas ce qu'on veut montrer. On peut observer, par exemple, si je regarde ce genre de problème, je peux définir à la date R, vu de la date R, mon problème d'optimisation. Si je suis à la date R, j'aurai, là, le problème que j'ai écrit ici, c'est un problème écrit à la date 0. D'accord ? Mais je peux regarder sa version dynamique et regarder à des dates futures. D'accord ? Donc, j'aurai V de T, voilà, c'est l'essentiel sup, sachant l'information que vous avez aujourd'hui, FR. Ça, c'est l'information disponible aujourd'hui. D'accord ? Donc, on peut, si vous connaissez le principe de la programmation dynamique, je suppose que tout le monde le connaît, mais si vous ne connaissez pas, je peux l'expliquer très vite. Donc, vous pouvez voir ce problème d'optimisation à la base, au départ, d'une utilité à la date T. En fait, la programmation dynamique, vous pouvez l'écrire à des dates intermédiaires T plus H. D'accord ? Donc, en général, dans le cadre classique, pour résoudre, on utilise le principe du maximum. On utilise des théorèmes de comparaison, surtout des théorèmes backwards, parce que ça, c'est ce qui est donné, c'est la date finale. Et vous ramenez tout à aujourd'hui. Donc, vous pouvez déduire, par exemple, la concavité de votre critère. D'accord ? Et ça, en fait, il faut que ce soit le critère et le concave, parce que derrière cette représentation, en fait, il y a une relation de préférence, c'est une relation d'ordre qui vérifie certaines convexités. D'accord ? Et ça, ça s'explique en finance, par exemple, le fait que diversifier votre portefeuille diminue votre risque. D'accord ? Donc, ça, c'est à peu près la théorie classique avec U donnée. Donc, si on revient maintenant à la réalité des marchés, à la réalité de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, et ça, c'est, en fait, c'est, comment dire, pardon, donc, cette théorie-là d'utilité, elle existe depuis très, très longtemps, au moins depuis 1938, 1938. Ça fait presque un siècle qu'elle existe. D'accord ? Elle n'est pas, donc, voilà, la théorie, il y a beaucoup de travaux autour de ça qui montrent l'existence, ainsi de suite, mais en fait, elle n'est pas utilisée en finance. Pourquoi elle n'est pas utilisée ? Ça reste, ça donne des indicateurs, mais en fait, elle n'est jamais utilisée en finance. Et c'est en 2000 que Zarefopolo et Musella. Musella, c'est un analyste financier très, très connu, et en fait, qui a eu, voilà, il voulait utiliser cette théorie, mais il s'est rendu compte qu'en fait, cette théorie, elle est obsolète, on ne peut pas l'appliquer à la finance. Et ceci pour plusieurs raisons. La première question la plus importante, c'est la première. Donc, quand un investisseur dit, moi, je vais regarder mon problème d'optimisation dans deux ans ou trois ans, d'accord ? Il fixe son utilité. Quand on dit qu'il fixe son utilité, en fait, il a fixé ses préférences. La question est alors, comment aujourd'hui, moi, je suis capable de fixer mes préférences dans deux ans ? Si, par exemple, il y a une crise financière qui se passe entre temps. Les marchés, on vit dans un environnement très dynamique. Donc, on n'a aucune idée sur nos préférences dans deux ans, trois ans, ou quatre ans, voire des problèmes à maturité beaucoup plus grands. Donc, ce n'est pas logique du tout. Pourquoi les déterministes, on ne sait pas, d'accord ? Donc, en plus, ce qu'on a remarqué dans cette théorie-là, qu'en fait, en général, les gens fixent une utilité, mais c'est en isolation par rapport au marché, par rapport à l'environnement aléatoire. Elle ne peut pas ne pas dépendre de votre environnement. Si aujourd'hui, vous subissez des pertes énormes, dans deux ans, vous n'allez pas faire les mêmes choses. Votre historique, vous êtes en train d'apprendre sur les marchés. Donc, votre utilité, votre aversion risque, votre comportement sur les marchés va changer. Donc, ça, ça pose problème aussi. Donc, il y a des, en plus, des solutions explicites, il n'y en a pas. Rarement dans le cas puissance que j'ai dit tout à l'heure, et le cas logarithmique que j'ai évoqué aussi, mais le problème, comme je disais, il n'y a pas de solution. On a un problème d'accord. En général, on dit qu'il existe une solution. On peut montrer qu'on peut avoir une solution de problème. Ça, ça a été surtout démontré par Kramkov et Karasas. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur ces problèmes-là, mais on a juste des versions abstraites. Donc, il existe, mais on ne s'est pas caractérisé. En plus, un autre problème qui se pose en finance. En finance, en général, vous ne pouvez pas dire, je vais investir jusqu'à deux ans. En général, vous prenez des positions short, une petite maturité, qui vont expirer au bout de quelques jours, voire de quelques mois seulement. Et vous allez prendre, en général, on prend des positions short pour ramener plus d'argent rapidement. Et les positions longues, c'est en gros pour un peu laisser les risques. Donc, il n'y a pas cette maturité de fixer. Ce n'est pas possible. Et la question, du coup, qui vient à partir de cette remarque-là, est-ce que je peux mettre la même utilité pour toutes ces maturités-là ? Sachant que, quand je regarde un peu la fonction valeur, on remarque bien qu'il est défini là. En fait, elle est aléatoire. C'est un champ aléatoire. Donc, on ne peut pas se dire que, bon, je peux la fixer déterministe. Ça n'a aucun sens. Donc, c'était ça, en fait, les débuts aux années 99, 2000, les réactions de Musella autour de ça, parce qu'en fait, lui, il gérait un énorme portefeuille. Il voulait se fixer les horizons, les objectifs. Donc, après, avec Zarevo Polo, ils ont défini ce qu'on appelle les utilités dynamiques. Une utilité dynamique, elle doit prendre en compte ce qu'on a appris sur les marchés, l'environnement aléatoire, et pouvoir surtout, surtout, pouvoir s'adapter au cas où il y a, entre-temps, il y a une crise financière, ou il y a quelque chose qui se passe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les marchés financiers, il y a des actifs qui peuvent apparaître et disparaître. Dans la théorie classique, on n'en tient pas compte. D'accord ? Il y a beaucoup de risques de liquidité, de tonnes de choses, parce que la théorie classique, en fait, ne tient pas du tout compte. D'accord ? Donc, c'était... Voilà, c'était... Ils ont commencé en 2000 à définir ce nouveau concept qu'on appelle utilité dynamique. Qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander de respecter la condition du nada que j'ai évoquée tout à l'heure. Quand vous approchez vers zéro, donc, vous avez tendance à vous précipiter pour essayer de repartir, de s'éloigner de zéro. À l'infini, vous êtes moins sensible à des petites pertes. Donc, on va demander que ça soit concarde. D'accord ? C'est une utilité qui va dépendre du temps. D'accord ? Donc, on va lui demander... Comme l'utilité classique, pardon. Donc, on va lui demander qu'elle est strictement croissante. Croissante, pourquoi ? Dès que vous gagnez de l'argent, vous êtes content. D'accord ? Donc, votre satisfaction au gain augmente. Et on va lui demander qu'elle admet au moins un optimum. Un optimum, c'est... Il faut que l'utilité, ce problème derrière ça, en fait, ça soit une vraie martingale. D'accord ? C'est qu'en fait, quand vous êtes sur votre optimum, vous êtes à votre satisfaction maximale. Donc, vous restez constant, mais en moyenne, constant. Donc, ce X étoile-là, pour les gens qui connaissent un peu les EDP, les domaines de ZDP, c'est comme la caractéristique. Donc, si on était dans le cadre caractéristique, dans le cadre EDP, non aléatoire, le X étoile, en fait, ça, c'est la caractéristique. Sur cette trajectoire-là, U de X étoile, on va dire, elle va être constante. Mais sauf que dans notre cas, dans un environnement aléatoire, on ne va pas lui demander d'être constante, mais plutôt qu'elle est constante en moyenne. Donc, il faut que ça soit une martingale. Pour le reste des X, des portefeuilles, on va dire, admissibles, elle va être sur martingale. C'est-à-dire, l'utilité espérée dans le futur, elle est moins bonne qu'aujourd'hui. D'accord ? C'est pour ça, je ne vais pas choisir X là-dedans, je vais choisir X telle que ma satisfaction, elle est au maximum. Donc, on va lui demander une propriété de sur martingale, une propriété de martingale sur l'optimum, bien sûr, s'il existe. Tout ça, ça ne vient pas, ce n'est pas parachuté. C'est en fait parce que l'optimum ici, vous allez vérifier une condition de martingale qui est écrite là. D'accord ? On a traduit, on a dit, pour qu'elle soit dynamique, consistante avec le temps, il faut qu'elle satisfait les propriétés d'une fonction valeur, sauf qu'on ne va pas imposer une maturité, on va vouloir, on va lui demander de rester valable pour toute maturité. Toute maturité, pardon. Donc, c'est pour ça ici, je ne parle pas de maturité, mais je veux, quelle que soit la date, la date SCT, je veux avoir ces propriétés-là. Donc, voilà, ça c'est la définition. En 2002, en 2001, je crois, ils vont définir ce processus-là, mais il n'y a eu pas de résultat. C'est un problème assez compliqué. Vous allez voir, là je vais présenter en finance, mais en fait, on va très très vite passer des EDP. En fait, c'est ça la complexité de ces... de cette priorité-là. Donc, je vais présenter rapidement un marché financier. Qu'est-ce qu'un marché financier ? Un marché financier est constitué d'un actif non risqué. En gros, il s'agit de cette dynamique-là. C'est en fait votre placement en banque. Vous placez votre argent en banque et vous allez avoir un rendement R de T. R, c'est le taux du marché. Et sinon, il est composé aussi de des actifs risqués. D'accord ? Donc, SI, c'est des actifs risqués qui vont satisfaire cette dynamique-là. D'accord ? Avec W, c'est un mouvement bronien dédimensionnel. Donc, tout ce qui est risque, on le met dans le W. D'accord ? Donc, on note, donc il y a R ici, c'est le taux court. Et Eta ici, défini dans cette équation-là, c'est ce qu'on appelle la prime du marché. Donc, si vous investissez sur ce marché-là, vous aurez cette prime-là qui est Eta. D'accord ? Vous changez de marché, vous allez sur un marché de marché de change ou marché de matières premières ou produits dérivés. Ils ont des, bien sûr, des primes différentes parce que ce n'est pas du tout les mêmes actifs. D'accord ? Donc, je suppose aussi pour ceux qui connaissent un peu les marchés financiers que Sigma n'est pas inversible. Ça, ça veut dire que le marché n'est pas complet. Et donc, du coup, quand le marché n'est pas complet, il n'y a pas de probabilité risque neutre comme il est toujours. En fait, on finance aujourd'hui tout ce price par une probabilité risque neutre alors qu'elle n'existe plus. D'accord ? Et c'est depuis même avant la crise de 2008. Donc, ça, c'est à peu près le modèle mais on va vite l'oublier. Je vais juste écrire, rappeler que dans ce cas, si vous avez une stratégie financière, petit x, c'est votre richesse initiale. Puis, on va dire, c'est votre stratégie que vous allez choisir. Vous allez dire, je vais investir 15% dans le premier actif, 25% dans tel actif. Je vais emprunter l'argent à la banque et ainsi de suite. Donc, par absence d'arbitrage, votre richesse, votre portefeuille au cours du temps, il va satisfaire cette dynamique-là. D'accord ? Des questions ? Et je vais supposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que votre stratégie qui est là, en fait, elle est contrainte. Et donc, je vais appeler R-Sigma. C'est l'espace de mes contraintes. D'accord ? Là, je l'ai présenté de la manière la plus simple. Je l'ai dit R-Sigma, c'est l'image de R-D par la matrice Sigma. Mais en fait, on peut le faire beaucoup plus général. D'accord ? Mais là, ici, pour cette présentation, je vais me contenter de ces contraintes-là. Vous n'avez pas le droit d'investir partout. Donc, vous êtes contraint. Sigma n'est pas inversible. Il a un rang plus petit que les dimensions de la première. D'accord ? Un autre processus, une classe de processus qui va jouer un rôle très important, c'est le Y que j'ai évoqué tout à l'heure. On dit qu'Y, c'est un prix d'état. C'est si Y fois X et Pi, quelle que soit Pi, la stratégie qui est là-dedans. D'accord ? Ici, j'ai appelé Kappa Sigma fois Pi. J'ai changé Sigma Pi ici par tout simplement Kappa. C'est pour simplifier la présentation et ne pas avoir à l'écrire à chaque fois. Donc, pour tout X et Pi, je demande que ce soit une sur-martingale ou une locale martingale. Une martingale locale. D'accord ? En gros, Y va jouer le rôle des probabilités sous lesquelles je peux pricer dans les défis. Si le marché était complet, il n'y en a qu'un seul Y, c'est la probabilité risque neutre. Dans un marché incomplet, il n'y en a pas qu'une seule. Chacun peut pricer sur des probabilités différentes. Et c'est ça qui fait les bidasces sur les marchés financiers parce qu'on ne price pas avec la même probabilité. Donc, si vous écrivez cette propriété de martingale, vous appliquez Ito, vous allez voir tout de suite. qui va s'écrire sous cette forme-là. Les Y sont solutions de cette dynamique. Vous avez le taux court, vous récupérez. Ça, c'est un coefficient de vol qui, lui, va vivre dans l'orthogonal, l'ensemble orthogonal aux stratégies. D'accord ? J'ai Kappa dans R sigma, dans l'espace de contrainte. Lui, il va vivre dans le dual, dans le cone dual. D'accord ? Donc, c'est en fait, ils sont orthogonaux. on analyse, orthogonale, ça fait produit scalaire égal à zéro. En calcul stochastique, orthogonal, ça veut dire qu'ils sont martingales locales. D'accord ? C'est-à-dire, en moyenne, ils sont constants. Donc, ça, c'est à peu près les choses dont j'ai besoin. Donc, ensuite, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, le problème, c'est, voilà, je prends une utilité, je dis que mon utilité, je veux qu'elle soit un champ aléatoire. Donc, c'est un champ aléatoire, donc c'est une fonction qui va dépendre du temps, de z et de omega. D'accord ? C'est un champ aléatoire. Tout est stochastique là-dedans, il n'y a rien de déterministe. D'accord ? Je ne prends pas des bêta ou des u déterministes. Donc, il y a plusieurs questions. Donc, on pose, nous, on s'est dit, voilà, on va regarder ce genre de choses. On connaît le calcul stochastique, on va essayer de comprendre qu'elle est, trouver les utilités qui satisfont mes propriétés que j'ai dit tout à l'heure. Je veux que u de t, x de t pi, quelle que soit ma stratégie soigneuse, soit sur martingale et sinon martingale pour un certain x étoile. J'espère qu'il existe. Je vais tout faire pour l'identifier et montrer qu'il existe. Sauf que, quand vous écrivez ce genre d'équation, donc, c'est plus comme le cadre classique de DS, quand vous écrivez ça, ça c'est vrai, quel que soit oméga, appartenant à votre grand oméga privé d'un négligeable qui va dépendre de z. Avec probabilité de mz, ça c'est un négligeable, ça vaut 0. Le problème qui se pose, le premier problème qui se pose ici, c'est le fait, donc ça c'est vrai à z fixé, donc si moi je veux regarder ce genre de choses, x c'est une variable allatoire pour prendre plusieurs valeurs possibles, donc est-ce que je peux, est-ce que cette écriture-là, cette dynamique, déjà a un sens ? Avant de commencer à faire des calculs, est-ce que tout ça, ça a un sens ? Pour que ça ait un sens, il faut qu'en gros, la réunion des négligeables reste négligeable. Pour dire que c'est vrai, je peux remplacer petit z, quelque chose de fixe, par quelque chose d'aléatoire, qui peut prendre plusieurs valeurs possibles. Donc là, pour les probabilistes, ça c'est l'un des plus, les problèmes les plus difficiles en probat, c'est les questions de négligeable. D'accord ? Donc qu'est-ce que moi je veux, je dis, voilà, je vais regarder ce genre de choses, mais ma question, la première question, c'est quoi bêta ? C'est quoi gamma ? D'accord ? Sous quelles hypothèses ce champ aléatoire-là, n'oublie pas, je veux qu'il soit monotone, concave, et satisfait des conditions, certaines conditions. D'accord ? qui sont assez complexes. Donc, quelle hypothèse je dois mettre sur bêta et gamma, déjà, pour que j'ai un champ monotone, concave, et ainsi de suite. Et en plus, on veut plus, nous on veut des conditions d'inada, et ainsi de suite. D'accord ? Donc le plus grand problème, comme je l'ai dit, ça vient de le fait que ces choses-là, ces problèmes que je regarde, ce sont définis forward. Dans le cadre classique, c'est défini backward dans le temps, donc on peut utiliser la théorie backward, comparer à la fin, et identifier avant. Si je connais où je vais, je sais à peu près ma stratégie. Le problème ici, en fait, que mon problème est posé forward et je n'ai pas de maturité. Donc la première chose, donc il est quelle heure déjà pour voir aussi, oui, il est déjà 29. donc une première partie de mon étude, c'est en fait, avant d'aller identifier des utilités qui satisfont à certaines éputés, déjà, je veux déjà avoir des réponses pour que mon champ aléatoire que je regarde, déjà, qu'il soit comptable. Donc l'idée que j'ai, qu'on a exploité au plus, en fait, c'est, en fait, il ne faut pas regarder directement, il ne faut pas regarder directement U. Il faut regarder plutôt, il faut regarder, il faut regarder sa dérivée. Regarder sa dérivée si elle existe, UZ. C'est la dérivée par rapport à Z. Pourquoi ? Parce qu'identifier un champ concave, c'est très compliqué. Mais, si j'utilise les, comment dire, la théorie des équations différentielles stochastiques, je sais, si je montre, si je mets des conditions, si je mets des conditions de telle sorte que UZ est monotone, monotone décroissant, ça, je peux le faire, j'ai les bonnes hypothèses dans la théorie des équations différentielles, j'intègre et j'obtiens, j'intègre et j'obtiens, ça me donne un truc concave. D'accord ? C'est ça l'idée. C'est l'idée principale. Ces équations ont été étudiées mais il n'y a pas eu de solution avant. Nous, notre idée, c'est ne pas regarder directement le champ, je regarde sa dérivée. Donc, si je regarde sa dérivée, je peux, grosso modo, dire ici, revenir ici, encore, quand j'ai dit je m'intéresse à ça, si c'est différenciable, ça c'est une question, je suppose pour l'instant que j'ai différenciable, j'ai la dynamique qui va s'ycrire sous la forme βZ TZ DT plus gammaZ TZ DW de T. Donc, si je veux que ce champ-là soit monotone, mon idée, c'est simple. On prend Duz de T de Z pour revenir à la théorie des équations différentielles. Je dis que ça, je peux écrire BZ T de U utile de moins utile d'Y de T de Uz. TZ DT plus la même chose, gammaZ T de moins utile d'Y de T de Uz. Donc, je transforme mon écriture. Avec moins utile d'Y, là, ça c'est la transformée de Funchell, c'est tout simplement Uz-1. Si je l'écris sous cette formule-là et j'appelle ça mu, donc ça, ça va s'écrire comme un mu de T de Uz DT plus sigma de T Uz D WT. C'est ainsi qu'on a fait une première connexion avec les EDS. Donc, en gros, j'applique, donc je vais peut-être aller plus vite sur cette partie-là qui est un peu technique. Donc, en gros, je vais utiliser la théorie des EDS pour trouver des hypothèses à partir de la théorie des EDS pour que mon champ aléatoire il est bien défini et il est monotone. Je trouve un Uz monotone et avec, bien sûr, des propriétés de comportement au voisinage de l'infini et au voisinage de zéro pour satisfaire les conditions du nada et ainsi de suite. D'accord ? J'utilise pour cette partie-là donc z, en gros, il va jouer le rôle de uz. D'accord ? Je regarde une EDS, je prends une EDS, je mets les hypothèses classiques, ça c'est les hypothèses de Leppchitz, donc classiques. Si j'ai ces hypothèses-là, j'ai un z qui existe, c'est une strong solution, elle n'est pas locale, elle existe toujours et il suffit que je modifie la condition initiale pour avoir quelque chose qui est monotone. Donc, en gros, c'est ça en fait l'idée de ce corollaire-là. Donc, si j'ai des hypothèses sur bêta z, si j'impose un bêta z soit pas complètement leppchitz, mais bêta z plus petit que c fois u de t z moins uz de t z prime, alors, je peux montrer que mon utilité, un champ aléatoire tel que je l'ai défini, c'est bien une utilité progressive, elle n'est pas consistante mais c'est un champ aléatoire qui est concave et monotone et satisfait mes conditions de binada. D'accord ? Donc, ça, c'était la première partie de mon étude parce que jusque-là, en fait, il n'y a aucune étude sur l'existence de ces champs monotones concave. Donc, la théorie qui existait, les quelques articles qui étaient publiés sur la théorie, en fait, ils supposent, ils font des hypothèses, ça existe, mais ça n'a jamais été démontré. On fait l'hypothèse que ça existe, on fait l'hypothèse que je peux faire des calculs et ainsi de suite, mais ça n'a pas été démontré. Donc, une première partie de mes travaux, c'était, en fait, de poser le, comment dire, le cadre, le cadre de travail, le cadre technique, donner toutes les hypothèses qui permettent, enfin, de pouvoir avancer et aller regarder mon problème à la base. la question, c'est, ensuite, donc, en général, quand on étudie les utilités, comme je l'ai dit tout à l'heure, on étudie les transformés de Funchell. Aussi, on regarde, parce que vous allez voir dans la suite, ça va me donner, comment dire, des informations qui vont jouer un rôle très important. Mais pour comprendre, donc, ici, pourquoi j'ai besoin d'une généralisation de l'endito que vous connaissez peut-être, donc ici, je prends d'habitude le l'endito classique, le l'endito classique, et valable, et classique, et valable pour des fonctions, et valable, pardon, et valable, valable pour des fonctions, pour des fonctions F, des fonctions F déterministes, déterministes. Si vous avez une fonction F déterministe, une liste de classes C2, par exemple, en espace, en espace, et C1, en temps, donc, en général, vous pouvez regarder df de t, de x de t, ça, c'est tout simplement la dérivée en temps de f de t, de x de t, de t, plus f' en x, donc, j'ai une note f' en x, de t, de x de t, de x, fois mu, le coefficient de x, mu x, on va dire, je vais faire simple, dt, plus 1,5 f seconde, la volatilité de x au carré, dt aussi, plus f prime, fois sigma x, dw de t. Mon problème ici, c'est qu'en fait, moi, je n'ai pas des fonctions déterministes, je veux avoir des champs aléatoires qui sont, je veux avoir, au lieu de f, une fonction déterministe, je veux avoir un champ aléatoire. Donc, cette formule-là n'est pas applicable. Donc, ça n'est pas applicable. Donc, du coup, il fallait une généralisation de ce lemme-là, lemme du taux. La généralisation, elle est donnée dans ce théorème-là, qui est, voilà, si vous avez un champ aléatoire qui déplace C2, dans les locales caractéristiques bêta, gamma, bêta, c'est le drift, en gros, gamma, c'est la volatilité, et je suppose que sa dérivée FZ est un éto-random-fit, c'est-à-dire, c'est une semi-martingale, ce qui n'est pas toujours le cas, je vais y revenir, qui, je suppose aussi, ça c'est une hypothèse, que si je dérive mon champ qui est là, le champ UZ, je vais l'écrire ici, pardon, en général, quand vous avez une fonction, comme je l'ai écrite, D, U de T, T de Z, est égale, comme je l'ai fait, bêta T Z, DT, plus sigma au gamma de T, Z d'étranger de T, même si, même F, même U, même U, dérivable en Z, dérivable en Z, en Z, ça ne vous donne pas que UZ est une semi-martingale, ça c'est faux, ça c'est faux, ça n'a pas de sens, ça ne vous donne pas, non plus, même si elle est différenciable, même si c'est une semi-martingale, ça ne veut pas dire que UZ de T de Z, c'est tout simplement la dérivée des coefficients, ça aussi, encore une fois, c'est faux, ça c'est encore faux, donc, c'est vrai, sous certaines hypothèses, d'accord, et ça je reviens aux hypothèses que j'ai vécuée tout à l'heure, c'est question de négligeable, d'avoir des bonnes versions, et ainsi de suite, donc en fait, dans ce que j'ai présenté, il y a beaucoup de subtilités, pour l'instant, je dis, bon, je vais mener l'intuition, je suppose que tout est bien fait, qu'est-ce que ça va me donner, d'accord, donc, la formule du taux, en fait, ça c'est la dynamique de F prise en XS, d'accord, plus, ça c'est le terme classique du taux, que j'ai écrit, le lemme que j'ai écrit au-dessus, d'accord, je n'ai pas de dt ici, le terme dt, je le remplace par tout ça, j'ai FZ de la dérivée fois D, en fait, ça remplace ça plus ça, d'accord, plus la dérivée seconde, c'est le même qui est là, la dérivée seconde, mais j'ai une, j'ai un terme coactif, qui en fait, qui correspond à la co-variation entre la dérivée de F, puisque F lui-même, c'est un champ aléatoire, il a ses propres aléas, qui n'est pas forcément l'aléa qui vient de X, donc du coup, il faut enlever ce terme au correcteur, parce que du coup, il est compté deux fois, donc ça, c'était pour les notes, donc, j'utilise ce lemme-là, en fait, comme je l'ai dit, pour deux raisons, je veux regarder l'utilité, la transformée de Funcheck, moi j'ai U, je veux regarder ça transformer de Funcheck, sous quelles hypothèses c'est une semi-martingale, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais pour l'instant, je suppose que tout est bien fait, que je peux dériver, et ainsi de suite, donc ce que je vais faire, je vais identifier la dynamique de la transformée de Funcheck, étant donné la dynamique de U, de T et de Gamma, en fait, je vais identifier la dynamique de U, et ce, je ne vais pas passer directement par U, en fait, je vais passer par le fait, je sais que UZ de T appliquée à moins utile d'Y, donc ça, c'est la caractéristique de la transformée de Funcheck, c'est que la dérivée de la transformée de Funcheck, c'est l'inverse de UZ, et je vais appliquer un peu moins Z et dire que ça, c'est égal à zéro. Si je suppose que U tilde, qui est là, c'est une semi-martingale, avec bêta chapeau, gamma chapeau, je vais l'identifier en écrivant que la partie en dt est égal à zéro, la partie en DW est égal à zéro, en utilisant ce lien-là, cette formule-là, donc tout ce qui est en W, je vais le mettre égal à zéro, tout ce qui est en dt, ici, par exemple, et là, je vais mettre égal à zéro, je vais pouvoir facilement, sans problème, identifier la dynamique de la transformée de Funcheck. Donc, je peux mettre des hypothèses pour avoir la convexité, parce que la transformée de Funcheck, d'une concave, c'est un convex. Voilà, donc je peux mener mes calculs. Jusque là, si je fais des hypothèses assez fortes, mais moi, pour la suite, donc ce qui, c'est qu'en fait, là, j'ai supposé que U tilde Y dans ce résultat-là, j'ai supposé que U tilde Y, c'est une semi-martingale. Et j'ai supposé que U est dérivable et que U est dérivable et que la dynamique de U, il a les caractéristiques bêta Z, gamma Z. Ça, c'est faux. Ça aussi, c'est faux en général. Donc, maintenant, je vais regarder quand est-ce que ça, ça a un sens et quand est-ce que ça, c'est vrai. Sous quelles conditions mes hypothèses sont vrais. Donc, deux questions. Donc, sous quelles hypothèses vous avez une EDS, elle est régulière. Sous quelles hypothèses je peux dériver une EDS et écrire la dynamique de la dérivée. Et surtout, sous quelles hypothèses vous avez un flot. Donc, une solution de le flot, il peut être dx de t par rapport à sa condition initiale. C'est un mu de t x de t de x dt plus sigma de t x t de x d w de t. Donc, si vous avez les pschitz sur les coefficients, vous allez devoir dire que x existe bien, est une solution forte, elle a bien une solution forte, ainsi de suite. Vous pouvez dire pas mal de choses. Vous pouvez dire aussi la question est-ce que je peux dire qu'elle est dérivable ? Ça, je ne sais pas pour l'instant. Et encore, un point très important, en fait, l'inverse d'un champ aléatoire, même si ce x est là monotone, inversible en x, monotone en x, si je note que si c'est son inverse, x moins 1, en fait, l'inverse, ce n'est pas une semi-martingale. C'est faux. Je ne peux pas écrire que des x. C'est un mu mu x, machin, et ainsi de suite. Je n'ai pas le droit d'écrire sa dynamique. Et ça, je me rappelle très bien au début, voilà, moi, quand j'ai commencé à faire ça, Nicole, à l'époque, elle me disait, écoute, en 69, il y a Hiroshi Kunita qui est venu à l'école de Saint-Flour, il a montré que c'est faux, on n'a pas le droit. Moi, j'étais convaincu que c'était, on pouvait le faire, mais en fait, c'est vrai, en 69, après 3 ou 4 mois de recherche, je suis tombé sur le bon article qui montre que ce qu'on dit, qu'on a tendance à croire, en fait, que l'inverse d'un champ, d'un semi-martingale, c'est faux. Ce n'est pas vrai, il faut des conditions. Donc, pour cela, mais ça, je vais sauter, ça, je l'ai écrit pour ceux qui ont envie de regarder en plus en détail, pour ce faire, il y a des hypothèses. Donc, il faut définir des sous-espaces de semi-normes, en fait, de type sobolère, et définir des tas de semi-normes et définir des espaces pour que vous puissiez, voilà, des espaces de régularité. Ceux-espaces-là, si vous avez les bonnes conditions, en fait, vous pouvez montrer que le champ, l'inverse d'une semi-martingale est une semi-martingale, que si vous avez des conditions sur les coefficients de régularité, alors la solution va être régulière et ainsi de suite, ça va avoir des bonnes versions. Mais tout ça, c'est la partie vraiment cruciale de mon étude, en fait, trouver un cadre où tout marche. Parce qu'avant, ça, en fait, ça n'avait pas de sens parce qu'on ne sait pas sur quelles hypothèses ça marchait. Donc, c'était la partie la plus fastidieuse de ce travail. Donc, je l'ai mise pour ceux qui sont intéressés et après, récupérez les slides, regardez un peu. Donc, voilà, ça, c'est un théorème. Si je suis dans des bonnes classes, mais ça, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite sur ces espaces de qu'une état, si vous êtes dans ce espace-là, alors, vous pouvez dire que votre solution de cette équation-là, elle est de classe Cm, elle est m fois dérivable, que 1 sur la dérivée de la fonction se reste insuline de l'Artengale, que l'inverse est insuline de l'Artengale. Et ce qui est important, en fait, c'est que je vais réutiliser beaucoup dans la suite, c'est cette équation-là. J'ai établi la dynamique forward, qui dans le temps, ce n'est pas la dynamique backward, comme elle a écrit Cunita. Cunita, elle donne la dynamique backward du flow inverse. Moi, je donne la dynamique forward, parce que mon problème, il est forward, il n'est pas backward. Donc, je sais comment, si j'ai une EDS monotone, je sais écrire son flow inverse. Et si vous regardez bien, ici, je pars d'une EDS, et là, j'ai une dérivée en Z, dérivée en Z, d'accord, Z, rang XI, ici, rang XI, ça vaut l'identité. D'accord ? Donc, en fait, partant d'une EDS, vous inversez, donc le flow inverse, ce n'est pas une EDS, c'est une EDP stochastique de second ordre, non linéaire, surtout. D'accord ? Donc, en plus de le lien que j'ai établi au début avec U', si vous vous rappelez, il faut regarder U', pas U, le lien avec les EDS, en fait, là aussi, on se rend compte qu'en fait, il y a un lien très fort entre une EDS et une EDP stochastique. Il suffit de voir que l'inverse d'une EDS, c'est une EDP stochastique. Dans le cadre backward, si vous regardez le flow backward, vous ne verrez pas ça. Mais dans le cas forward, c'est ce qu'on a démontré avec Nicole, en fait, c'est une EDP stochastique. Et cette EDP-là, en fait, on va la rencontrer plus tard. Nous avons une généralisation de cette EDP. Et c'est ça qui, en fait, qui a fait qu'on a pu résoudre notre problème dans l'aspect. Donc, il est déjà 46. Donc, je vais passer, donc, à l'identification des sessions aléatoires. Donc, je prends une utilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon utilité, elle a bêta et gamma comme caractéristique, drift et vol. Et je veux, je reviens à mon problème, je veux que ça, ce soit une sur martingale. En gros, je veux que cette quantité qui est là soit négative. Sur martingale, ça veut dire que le drift, tout simplement, elle est négative. Donc, j'applique, en utilisant les tovins, elle, j'applique, je regarde la dynamique pour n'importe quel capa. D'accord ? Et ensuite, je vais optimiser ce truc-là. Je cherche quel est le meilleur capa. C'est le candidat pour être ma stratégie optimale qui va annuler et qui va maximiser cette quantité-là. Si je trouve le maximum ici, j'ai dit bêta plus tout ça avec un maximum là égal à zéro. Donc, j'ai identifié ce qui peut jouer le rôle d'un portefeuille optimal. Mais, pour l'instant, rien n'est assuré. Donc, le candidat pour un portefeuille optimal, c'est ça. Ça va être, c'est mon pi étoile, c'est kappa étoile. Mais comme vous voyez, ça c'est très compliqué. On ne sait pas c'est quoi gamma. Je n'ai aucune idée sur mon gamma. C'est la volatilité de l'utilité. Et en plus, quand je regarde ça, je dis, voilà mes conditions nécessaires. Je veux que j'ai une sur martingale quelle que soit kappa et je veux qu'elle s'annule pour l'optimant. S'il existe. Donc, du coup, très vite, on va tomber sur une EDPS. C'est ce qu'on appelle une EDPS de type HGV. Cette EDPS-là, donc le drift de mon utilité, il doit être sous cette forme-là. D'accord ? Donc, ou bien, voilà la dynamique de l'EDPS qu'on appelle les EDPS de type HGV forward. Donc, c'est une EDPS non linéaire parce que vous avez un carré ici, vous avez une seconde ici et vous avez une prime aussi au carré en dessous. D'accord ? Donc, toute la question dans la suite, c'est que est-ce que cette EDPS admet-elle une solution ? D'accord ? Pour finir mon étude, je dois montrer que cette EDPS admet une solution. Sachant que, avec ce soi-disant candidat pour être optimum, je ne sais rien sur UZ divisé par UZZ, je ne sais rien sur Sigma divisé par UZZ, donc je ne suis pas sûr d'avoir des conditions de Lipschitz sur cette condition, sur cette stratégie optimale. Si j'avais des conditions de Lipschitz, alors je peux dire que mon portefeuille optimal, il existe de l'église. Ils savent que c'est faux. J'ai juste des conditions locales, donc la solution, elle n'existe pas toujours. Ici, elle va exister, elle va exister jusqu'à un temps d'explosion que j'appellerais taux infini. Donc, le problème qui se pose ici, c'est que cette utilité-là, si je mets j'approfondis par mon étude, en fait, elle n'a pas de portefeuille optimal tout simplement. Donc, elle ne sert à rien. Donc, ce que je vais montrer, c'est le lemme suivant, mais qui est vraiment la clé de toute la suite, comme je vous ai dit. D'accord ? Moi, je vais résoudre cette DPS stétacique, d'accord ? Mais sauf que c'est une DPS non-linéaire, de second ordre. J'ai un candidat pour jouer le portefeuille optimal, sauf que il n'existe pas de manière forte, il peut exploser. Donc, jusque-là, il y a encore des problèmes. Je suis encore dans la vérification. Donc, après, ce que je vais montrer, je suppose que s'il existe, en fait, ce que j'ai démontré, je vais démontrer que U' de X étoile, comme je vous ai dit, ce qui va jouer un rôle, ce n'est pas U de X étoile, mais c'est l'utilité marginale prise en X étoile. En fait, ce que je vais démontrer, que ce truc-là, c'est un prix d'État. Un prix d'État, je vous rappelle que quelle que soit la stratégie Kappa admissible, vous aurez ce UZ de T de X T étoile fois X T Kappa. Ça, c'est une martingale locale. Vous allez me dire qu'est-ce que ça m'apporte. Ça va m'emporter beaucoup parce que je vais regarder tout de suite. Comme j'ai remarqué que c'est une martingale locale, c'est un prix d'État. Donc, je dois regarder le problème dual. Je regarde le problème dual. Je vais faire vite. Je regarde le problème dual. J'ai établi une EDP stochastique de dual. Ça me permet de montrer qu'elle a mis un optimum, une U2. Et en fait, je démontre qu'il y a un prix d'État optimal. Mais ce prix d'État optimal qui va satisfaire cette dynamique-là, si vous regardez bien, ce NU2 qui est là et que je l'ai mise ici, en fait, il va être la même chose qui est là. Donc, en fait, il y a un lien fort entre... En gros, ici, ce que je demande, c'est que l'optimum du problème dual, d'accord, que j'ai appelé Y étoile ici avec NU2 ici, en fait, il va satisfaire la même équation que l'utilité marginale observée sur le portefeuille optimal, sur la caractéristique. Donc, si j'ai une huitité de cette équation-là, bingo, j'ai résolu mon problème très facilement. Vous allez voir comment. Si j'ai une hypothèse sur gamma Z, seulement la partie orthogonale de gamma Z, d'accord, la partie orthogonale, c'est celle qui est projetée sur l'orthogonale de R, des espaces d'hémocontraintes. Si j'ai ça, je vais montrer que l'équation, cette équation-là, qui est là, elle admet une unique solution, mais comme c'est la même équation satisfaite par U', une X étoile, en fait, ça, ça va être mon Y étoile. D'accord ? Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous pouvez lire après si vous voulez. Et ce que je vais montrer, que si celle-là existe, alors, l'SDI qui est là, que j'ai dit tout à l'heure, c'est une EDS et qui a une solution qui peut exploser jusqu'à un temps d'explosion sur ma étoile, Z étoile, en fait, U existe, Y étoile existe, donc, X étoile n'a pas le choix. Il va exister et, en fait, le temps d'explosion, il va valoir l'infini. Parce que, j'ai identifié ça, j'ai dit, c'est un Y étoile. D'accord ? Je sais que ça n'explose pas, ça n'explose pas, donc lui, il n'a aucune raison d'exploser. C'est comme ça qu'on démontre ce résultat. Donc, maintenant, si vous avez une cité, ça c'est Y étoile, imaginez votre X étoile, il est inversible, alors votre UZ, elle est tout simplement, c'est égal Y étoile, appliqué UZ, c'est ma condition initiale, c'est mon utilité, à la date zéro que je connais, appliqué au flou inverse. D'accord ? Et c'est ainsi qu'on résout le DPS en partie et en fait, on caractérise tous ces champs régatoires. Avec cette observation-là, ça nous permet de tout caractériser. Donc, par la suite, on peut regarder les théorèmes, les problèmes inverses. Donc, je crois que c'est... Oui, il me reste deux minutes. Tu me donnes deux minutes, Arige ? Oui, oui, plus que deux minutes. Tu peux aller. Ok, donc, le point clé, en fait, c'est que je démontre que ce champs régatoires-là, en fait, c'est le dual du problème... Pardon, c'est l'optimal du problème dual. Et en établissant une connexion avec Y, en fait, je caractérise toutes les utilités dynamiques qui sont bien sûr forcément solution de le DPS. La question maintenant, mais c'est plus une question de DPS. Est-ce que je peux construire d'autres solutions de la DPS ? Et sous quelle hypothèse j'ai une unicité de la solution de DPS qui a l'air très, très compliquée. À l'époque, j'avais écrit même Acunita et pas mal de gens pour avoir une réponse. On n'a pas eu à l'époque. Mais là, maintenant, on sait faire. Si je prends X étoile égale étoile, deux processus quelconques, là, j'ai dit prix d'État et portefeuille, c'est juste pour rester dans le cadre de la finance, mais on l'a fait beaucoup plus général. En fait, si vous prenez deux EDS qui sont en bon temps, donc il suffit d'avoir des conditions de lepshitz, vous pouvez construire une utilité facilement à partir de ça. vous définissez Y étoile appliquée, vous prenez une condition initiale, une utilité initiale pour avoir la comptabilité et ça, ça va être en fait la marginale d'une utilité dynamique. Et elle va être forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai étudié la dynamique de flow et du flow forward, j'ai dit que c'est une EDPS, l'inverse d'un flow, c'est une EDPS. Vous appliquez l'étoile à cette quantité-là avec X ici, c'est X-1, d'accord ? Et vous allez trouver que vous allez satisfaire votre équation de l'EDPS. Donc, j'ai pu construire d'autres solutions de l'EDPS. Donc, voilà, ça c'est cas simple. On peut résoudre bizarrement, en fait, il y avait une question qui se posait depuis 92, il y a un très beau papier de Yi Huang en 92 qui a montré que la version risque d'un agent, d'un investisseur, elle est martingale sous la probabilité optimale. Donc, nous, en deux coups, on le démontre sans, voilà, c'est la proposition qui est là. On démontre comment le comportement d'un agent qui est cohérent avec lui-même, comment son invention risque doit se propager dans le temps. Donc, je passe, donc ça, on va par la suite construire toutes les utilités à partir des flots, des champs aléatoires. Maintenant, je passe à la partie qui est le point inverse. Donc, vous donnez, on redire bien mon DPS. Je vais donner un résultat de l'existence et l'unicité des solutions de cette DPS-là. Je vous rappelle, c'est une DPS non-linéaire, fortement non-linéaire, à cause de UZ qui est là, à cause du carré qui est là, parce que vous avez UZ de carré, et ainsi de suite. Donc, si vous réussissez à écrire pas gamma, mais vous le dérivez, vous dérivez votre gamma, votre vol, vous la dérivez par rapport à la condition initiale. Si vous pouvez l'écrire sous cette forme-là, d'accord, vous faites quoi ? Vous lui associez deux équations différentielles stochastiques. Donc, je pars de gamma, je le dérive et je regarde si je peux l'écrire sous cette forme-là. Si vous pouvez l'écrire sous cette forme-là, vous allez lui associer deux équations différentielles. La première qui est là et la seconde qui est là. Donc, à une DPS stochastique, on lui associe deux EDS. Si maintenant, vous regardez vos EDS, si vos deux EDS admettent une solution, qui sont fortes, bien sûr, d'accord, alors, vous caractérisez la solution et en plus, elle va être croissante, monotante, tout ce qu'on veut, mais le plus important, vous avez l'inicité de votre équation, votre DPS stochastique. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas trop, voilà. J'avoue que c'est un peu, un peu technique. Parfois, on se perd un peu parce que c'est des notions qui ne sont pas très, très connues. Mais voilà, j'ai tout mis normalement dans ces slides-là. Et vous pouvez les regarder. j'ai mis aussi une liste de papiers que j'ai co-écrit avec Nicole et d'autres personnes autour du sujet. Donc, on a généralisé ces utilités dynamiques pour le problème d'apprentissage. Recover Dynamic Utility, c'est pour apprendre des utilités dans un cadre très, très général. Ça n'a rien à voir avec la finance. Et pour les résolutions numériques de ces DPS-là, on a écrit aussi un papier avec Emmanuel Goubet qui vous permet d'établir des résultats de convergence fortes quand vous composez des champs aléatoires. Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère que vous m'avez compris au moins les idées. Alors, merci, merci, professeur Moulaq, c'était très intéressant. On a compris les idées, bien sûr. On a pu bénéficier de ces belles techniques des EDS, bien sûr, et de leur application. Benoît, vous êtes encore avec nous. Et là, Benoît, j'ai fait maximum pour finir avant 18h. C'est gentil, Mohamed, c'est gentil. Merci à toi. Il faut du coup, vraiment, j'y arrive, mais merci beaucoup de s'y poser. J'ai appris plein de choses. C'est toujours intéressant de voir des maths qui servent dans leur vie. Un maths qui n'a pas toujours l'occasion de s'en rendre compte. Merci aussi à Olivier, Olivier Lapid, qui me suit régulièrement, qui a mis des petites informations historiques sur le... sur le... la transformée de Fetchel qui devrait en fait s'appeler Transformée de Le Gendre. Une fois de plus, c'est fourbe de l'anglo-saxon. C'est pas du sort de fenêtre, exactement. En vrai, ça arrive un peu dans les deux sens. Mais bon, effectivement, quand on peut rendre à César ce qui lui appartient, c'est aussi bien. Voilà, merci encore. Je vous laisse parce que je dois y aller. Oui, merci Mohamed. À très bientôt. Je t'en prie. Merci, merci Benoît. Effectivement, de ma part aussi, je remercie le professeur Olivier Lafitte et le professeur Aleoui vraiment pour ces informations. Olivier Lafitte, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez dire un mot au allemand si vous voulez. Olivier, vous êtes avec nous? Vous pouvez dire ces informations directement. Bon, il est parti. Professeur Farahy, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame. C'est toi. Sur Facebook, je n'ai pas une orteille de questions. Je pense que c'est la même chose sur le chat. Mais, je n'ai pas vraiment une question, mais peut-être donc, je vais demander donc au professeur Mrad de nous dire un petit peu plus des moments que nous avons plein de nos étudiants qui sont donc actuellement des étudiants mathématiques appliqués à la finance. D'après vous, professeur Mrad, s'il y a un petit peu l'ordre logique des choses, c'est-à-dire de commenter les problèmes de modélisation avec des outils un petit peu classiques, c'est-à-dire les modèles les plus simples, les plus traditionnels et puis passer aux équations dérisées partielles stochastiques ou bien le chemin inverse vous semble un petit peu plus logique, c'est-à-dire commencer par une étude appropriée de ce type d'équation d'une manière un peu, comme vous l'avez dit à chaque fois, générale, puis revenir vers les applications finances. Moi, merci pour votre question. Moi, si vous avez remarqué, en fait, je n'aurais jamais pu résoudre ce problème-là si je ne connaissais pas la théorie des équations défiérentielles stochastiques avant d'aller aux EDPS. Donc, le point clé qui était dans mon étude, en fait, il y en a beaucoup de gens qui ont regardé ces problèmes-là et ils n'ont jamais réussi à le faire. Ce n'est pas parce que ils ne sont pas forts, au contraire, ils sont beaucoup plus forts que moi, je ne suis pas fort du tout. Et moi, je suis arrivé novice, je suis arrivé un bleu qui ne s'est pas. Donc, j'ai essayé de construire à partir de ce que j'ai appris. D'accord ? Quand vous êtes sur un sujet depuis 10 ans, en général, vous êtes formaté, vous ne voyez plus les choses. Moi, quand je suis arrivé et ce qui a joué, en fait, moi, je connaissais un peu les équations différentielles stochastiques. C'est à partir de là que j'ai commencé à construire mon intuition. Parce qu'attaquer un problème très difficile comme celui-là, ce n'est pas évident. Il faut déjà commencer à comprendre la base. Donc, du coup, prendre un peu, pour moi, il faut bien sûr connaître le même du tout, connaître un peu de résultats sur les équations différentielles et après, s'attaquer aux EDPS. Si vous ne connaissez pas les EDS, si vous n'avez aucune, je ne sais pas, mais pour moi, vous n'avez pas de chance à résoudre ce genre de problème. Donc, pour revenir à votre question plus générale, il faut bien sûr, pour moi, il faut reprendre la théorie classique. C'est très, très important. Parce que dans la théorie classique, quand même, il y a beaucoup de très, très jolis résultats. Même dans la théorie classique, il y a un résultat, en fait, ce sont deux papiers de, comment s'appelle, de Kramkov qui ont montré une condition nécessaire et suffisante pour l'existence des solutions aux problèmes. Et si vous regardez le papier, en fait, c'est vrai, on parle de finances, mais c'est un problème, si vous regardez bien les techniques qu'ils ont utilisées, c'est des techniques d'analyse. Ils ont complètement explosé les trucs avec des suites et des sous-suites convergentes et ainsi de suite. pour vous dire, ils ont établi des résultats qui n'ont jamais été établis auparavant de la théorie. Moi, bien sûr, j'ai lu tous ces papiers-là et l'intuition que j'ai eue aussi pour regarder le portefeuille UZ appliqué à X étoile et montrer que ça marchait bien et ce qui m'a permis de faire le lien, en fait, et résoudre finalement mon EDP parce que même Nicole, à l'époque, elle ne croyait pas, elle m'a dit « tu n'arriveras jamais, ce n'est pas possible. » Je vais vous dire, sur le résultat, donc ça c'était en dévérification, sur le résultat, le petit lème qui est là, en fait, ça s'est vérifié dans le cas classique sauf que dans le cas classique, il n'y a pas de dynamique. On sait qu'à la date finale, U' du portefeuille optimal mais seulement à la date finale que c'est un prix d'état, seulement à la date finale. Moi, je me suis dit « ça devrait coller quelque part. » Je vais regarder et j'ai regardé mais moi, j'ai démontré que c'est vrai que dans tout temps, à n'importe quelle date T, c'est ça qui m'a permis de faire le lien avec tout le reste. Donc, il faut, bien sûr, la théorie classique, il faut bien connaître. Il y a des cours qui sont, comment dire, incontournables. Là, même là, on fait des choses très, très sophistiquées ou très poussées mais on n'aurait jamais pu résoudre ou réussir sans la bienveillance d'un col qui connaît qu'en 69, il y a Hirochik Unita qui est venu présenter son papier. Il a dit deux mots. Ça n'a pas duré 30 secondes. Il a dit que c'était faux. Donc, je n'aurais pas pu résoudre sans connaître un peu et aller fouiller dans ce qu'ils disent avant. Je n'aurais pas pu comprendre le plus grand problème dans ce papier-là, c'est les questions de négligeable. Maintenant, les gens ont tendance à oublier, ils ne regardent plus ce problème-là comme si c'était satisfait. Mais il y a pas mal de choses, Nicole surtout, elle a démontré que pas mal de papiers sont limite sur ces questions-là. Donc, on peut dire que les gens négligent mais un papier peut être faux parce que vous ne regardez pas si votre équation à la base telle que vous l'avez écrite, elle est justifiée ou pas. Et tout ça, ça a été fait par les grands aux années 60, 70, 80, 90, par Jacot, par El Caroui, par Carazas, par Follmerichid, par voilà. Donc, pour moi, c'est incontournable. Pour réussir le futur, il faut connaître son histoire. Il y a professeur Moujahid Abdelaziz qui a levé la main. Professeur Abdelaziz. Oui, madame. A vous la parole. Merci, madame. Merci à tout le monde. Merci à M. Obinois pour votre exposition qui est riche. Donc, j'ai une petite question concernant une question de Mohamed. Mohamed Moulaz. C'est le professeur Mohamed Moulaz. Mohamed Moulaz. D'accord, merci, madame. Merci bien. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai une petite question concernant une équation qui contient une stratégie au départ, une équation qui contient une stratégie T. Ma question, comment vous choisissez les stratégies à partir de la procédure? Comment? Le processus, à partir du processus stochastique? Non. Comment vous choisissez les stratégies à partir du processus stochastique? Parce qu'il y a un élément très intéressant pour obtenir un bon résultat pour le gars. Non, on ne choisit pas la stratégie à partir du processus. ce qu'on choisit c'est en fait c'est l'aspect. On choisit d'abord c'est votre stratégie. Si vous choisissez cette stratégie, c'est-à-dire aujourd'hui vous allez acheter telle action, demain vous vendez ou vous achetez autre chose, donc votre portefeuille il va suivre cette dynamique-là. Comment dire? Le changement dans votre portefeuille, le changement infinitesimal il va être décrit par cette équation. Mais on ne se donne pas l'équation et on cherche pi. on se donne pi et on cherche et on écrit la stratégie. Après, le problème après c'est quelle est la meilleure stratégie? Oui. D'accord? Donc, on ne se donne pas pi à partir de x et on le définit dès qu'on a défini pi. Oui, j'ai bien compris. Donc, vous cherchez la stratégie améliorée ou bien qui l'a... Quelle est la meilleure stratégie qui va me donner une bonne richesse mais qui soit en adéquation avec mes préférences. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le risque donc je ne vais pas prendre des stratégies très risquées pour gagner des millions des millions s'il y a des probabilités ou risques énormes. Donc, je prends la stratégie qui me va à moi. Quand vous achetez une voiture, vous achetez la voiture qui vous va. D'accord. Merci. Merci. Merci, merci. 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 Moi aussi, j'ai quelques petites questions, André. Au début de votre exposé, vous avez mentionné la résolution par dualité. Moi, je voudrais bien que nos doctorants sachent qu'est-ce que c'est la résolution par dualité. en fait, la dualité, c'est au lieu de s'attaquer au problème l'espérance, comme je l'ai dit, il a l'espérance de utilité de x de t, sachant ft, d'accord, on s'intéresse, en fait, ce problème-là, il a un équivalent, d'accord, il a un équivalent, c'est-à-dire, comme je l'ai écrit, il l'écrit quelque part, il l'écrit, non, ça, c'est la définition transformée d'un shell, ça, c'est l'équivalent, c'est u tilde de y de t, sachant ft. Avec ce y de t, il n'est pas n'importe lequel, c'est en fait le com dual associé à votre stratégie, à votre ensemble de stratégie, y fois x, ça, ça doit être une martingale locale. En fait, on peut démontrer très vite, facilement, facilement l'équivalence. Vous écrivez que votre u de x de t, sachant ft, ça, vous pouvez l'écrire comme l'espérance, donc en fait, c'est un lagrangien, donc j'ai une hypothèse, comment ça s'appelle, je l'ai écrite, je crois, au début, la contrainte budgétaire, vous avez un problème sous contrainte, donc vous rajoutez un lagrangien, donc vous utilisez le lagrangien, et vous dites, au lieu de maximiser, je fais sans l'espérance, ou u de petite x, donc avec x appartient à un con, on va dire, con ou un convex, d'accord, ça, c'est la même chose que regarder un problème, vous faites égal, maximum, sur x appartient à un con, 2 u de x, moins, x, moi, la, là, non, je vais l'écrire en utilité, en espérance, pardon, 3 x y, d'accord, parce que cette condition-là, quand vous la sortez, en fait, elle vous donne 0, parce que ça, je peux l'écrire comme maximum, sur les x, espérance, de u de x, sachant à t, ou sachant à 0, on s'en fout, donc, plus x, ou moins, x y, moins l'espérance, de x y, d'accord, et ça, par définition, c'est positif, donc, vous pouvez montrer ensuite, que le y, qui est là, le y optimal, ça va être un uz, du x étoile, vous l'injectez, et en fait, il y a vraiment, la même chose, parce que l'espérance de ça, en général, si c'est une martingale, l'espérance de ça, c'est 0, vous rajoutez à l'intérieur, et sauf quand vous regardez ce problème-là, c'est en fait, vous êtes en train de maximiser, sur l'utilité, l'utilité duale, duale, pardon, ça, c'est le, le, comment dire, c'est en utilisant le Lagrangien, donc, ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre un lambda ici, pardon, c'est un lambda, donc, ouais, les techniques du Lagrangien classique, vous avez un problème, classique, au lieu de regarder maximum directement sur, sur U de X, vous regardez U de X, moins X Y, moins lambda X Y, par exemple, au moins lambda, d'accord, attendez, plus, là, j'ai fait une petite erreur, je ne mets pas d'Y ici, normalement, c'est U de X, moins lambda X, et vous maximisez, c'est-à-dire que vous simplifiez votre problème d'optimisation, vous le simplifiez. le simplifiez le problème d'optimisation, c'est quoi l'intérêt de ça ? Dans le cas classique, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, on linéarise, et on sait que toute fonction concave, elle est limite par en dessous, de deux fonctions affines, on peut l'écrire comme, donc, c'est ça l'idée de faire ça, est-ce que c'est un problème aux contraintes, donc, je fais lambda X, X moins la contrainte, normalement, à l'appartenance, à je ne sais pas quoi. D'accord. Ça, c'est la théorie classique, voilà. Voilà. Vous êtes intéressé aussi à la construction d'utilité, alors, à votre avis, quelle est son utilité mathématiquement, cette construction d'utilité ? Donc, dans cette construction-là, comme je l'ai dit au début, moi, c'est un problème de finance à la base. Donc, c'est un problème de finance pour dire aux investisseurs, tenez, c'est votre stratégie, vous êtes cohérent, le jour où il y a quelque chose qui se passe sur le marché, il y a un choc sur le marché, ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre à jour votre utilité. D'accord ? Mais on s'est aperçu plus tard, donc, que, en fait, c'est un problème qui, les utilités, en fait, c'est très, très utile en IA, en intelligence artificielle. C'est utilisé par, comme je l'ai dit, je te l'ai dit au début, c'est utilisé par Amazon, par beaucoup, beaucoup de monde, sur des problèmes qui n'ont rien à voir avec la finance. Et donc, on peut, en fait, parce que l'idée, c'est tout simplement, e-commerce, pourquoi il s'intéresse à ce genre de choses, parce qu'il a envie de comprendre c'est quoi tes préférences. Parce que, s'il sait, il connaît la préférence d'une personne, il va lui envoyer des publicités bien ciblées, il va lui envoyer des prix qu'il est presque sûr qu'il va acheter, donc il va maximiser ses gains. Donc, Amazon, elle a fait un brevet en 2015, 2016, mais avec des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus simplifié, d'accord, et qui lui a permis d'augmenter ses gains de 20 ou 30%, je ne sais plus, depuis. Donc, c'est un problème, c'est un problème, il vient de la finance, mais comme vous voyez, moi, je déborde tout de suite sur des EPS, cette technique de résolution d'EPS statistique, de DS, et ainsi de suite. Après, en regardant, en fuyant un peu, on regarde que l'IA, ils font des, en intelligence artificielle, ils font des conférences où l'inscription, elle est à 10 000 euros pour s'inscrire à une conférence de l'IA où ils ne parlent que des utilités et apprendre les préférences d'un agent. Ah, bien sûr. Donc là, on s'est rendu compte qu'en fait, l'utilité, ce n'est pas spécifique à la finance, mais c'est beaucoup plus large. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une dernière question concernant la notion du marché complet ou non complet, mathématiquement, comment on peut décrire un marché complet ou non complet et en réalité, est-ce qu'il est complet ou non le marché ? Donc, définir un marché complet, en général, c'est que là, j'ai parlé de marché incomplet, mais par exemple, mon marché que j'ai écrit ici, si je veux qu'il soit complet, je vais supposer que sigma, qui est là, sigma inversible. Ouais. Inversible, donc sigma R, mon espace de contrainte, je ne sais plus où je l'ai défini, il est là, lui, ça va être RD, tout simplement. Donc, vous avez le droit d'investir partout. Du coup, l'orthogonale de ce RD, dans RD, c'est quoi l'orthogonale ? C'est zéro. Donc, il existe une unique probabilité, ça, donc forcément, lui, ça vaut zéro, et cette probabilité, Y, qui est unique, en fait, c'est la risque neutre, c'est celle-là, c'est exponentielle, moins l'intégral, zéro T, RS, DS, non, RS, moins un demi, Eta S, au carré, DS, moins l'intégral, zéro T, D, WT, Eta S, DWS, et ça, c'est là, ça, c'est la risque neutre. Donc, là, vous voyez, bien, là, dès qu'on fait d'hypothèse que j'ai le droit d'investir partout, j'ai plus de contraintes, mais en fait, l'orthogonale, c'est le compte dual, le compte dual, il est réduit à zéro, donc on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule probabilité possible, qui est la probabilité risque neutre. Donc, maintenant, question, est-ce que la risque neutre, elle existe, ou est-ce qu'on est sur un marché complet ou incomplet, la question, elle est simple, on n'est pas sur des marchés complets, on est sur des marchés incomplets. Et ça, surtout depuis 2007, de la crise financière, moi, à l'époque, j'ai travaillé sur les taux de marché, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Pricing Partner, et en fait, en observant les courbes des taux, et ainsi de suite, en fait, depuis le temps, en fait, il n'y a pas de marché complet. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est une théorie, et voilà, les gens en finance disent, voilà, dans les investisseurs, où j'ai fait le principe sur la probabilité du risque neutre, la probabilité du risque historique. Sauf que ça n'a pas de sens. Théoriquement, si on regarde bien, ça n'a pas de sens à plusieurs probabilités. Donc, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui fait que ça marche ? Tout simplement, quand vous êtes le seul à croire qu'il n'y a pas de marché complet, vous êtes le seul à dire qu'il y a d'autres probabilités, alors que tout le monde achète et vend avec une stratégie, vous ne verrez rien. C'est l'équilibre qui vous impose, finalement, de faire comme tout le monde. Et après, pour étudier ces questions-là, il pourrait être assez technique quand même pour rentrer dans ces questions-là. Donc, on pense que, en fait, le marché complet n'existe plus depuis des années et des années maintenant. Merci, professeur. Donc, vous avez bien répondu aux questions. Donc, je crois qu'il n'y a plus de... Oui, il y a le professeur Nagy Jouberi, notre chef de département, qui a levé la main. À vous la parole, professeur Jouberi. active le micro. Je tiens à féliciter le conférencier Mohamed Mrad pour cette excellente conférence. nous, au master, il y a des modules de calcul stochastique, de processus stochastique. On aimerait bien que les étudiants, c'est eux qui posent des questions dans ce sens, ou bien les encadrants posent des questions dans ce sens. Mais malheureusement, je vois que c'est uniquement les gens d'analyse qui s'intéressent à poser des questions. si tu le remarques, si tu le remarques, soi-disant, n'est pas négligeable. C'est une très belle conférence. Est-ce que c'est possible de la motiver par une méthode numérique pour mieux valoriser ce grand travail ? Bien sûr, ça c'était en fait ce papier-là qui était publié en fait en 2013. Ça c'est mon premier papier sur le sujet, sur les EDP stochastiques. Et le fait de lier des EDP stochastiques avec les flots et inverse de flots, en fait, ces EDP stochastiques, on ne peut pas... Jusque là, on n'a pas... Les gens des EDP connaissent mieux que moi peut-être le problème. résoudre une EDP stochastique de ce type est quasiment... On peut toujours proposer des schémas discrétisés en temps et en espace et utiliser des méthodes classiques d'analyse. Donc je rappelle juste que là-dedans tout est stochastique. C'est une EDP en linéaire et numériquement, ça pose beaucoup de problèmes de stabilité à cause de ces termes que vous avez ici. D'accord ? Donc du coup, moi je me suis dit je vais exploiter ce point-là à l'époque quand j'avais fait ça et Nicole m'a dit ça c'est super en fait, tu peux résoudre des EDP stochastiques numériquement. Donc du coup, après coup, j'ai travaillé avec Emmanuel Goubet qui est un professeur à l'école polytechnique et on a travaillé sur les méthodes numériques pour résoudre des EDP. Mais bon, on s'est attaqué à un problème plus gros. Quand vous avez deux champs aléatoires, vous discrétisez le premier et discrétisez le second. Quand vous composez maintenant le 2, vous prenez X appliqué à Y. Est-ce que vous avez des résultats de convergence ? Donc ça, ça a été démontré dans ce premier papier avec Emmanuel Goubet. On a étudié les méthodes numériques, on a montré la convergence, le code de convergence. Tout, on l'a fait en strong approximation, en normal P. D'accord ? puis je l'ai fait avec cadre avec saut, parce que là, c'est sans saut. J'ai fait cadre avec jump où les DPS sont écrits sur six lignes quand même. Ça n'a plus rien à voir avec cette DPS. Une fois que vous avez compris la méthode, après, on sait qu'on va y arriver, donc on y arrive coûte que coûte. Mais oui, donc les méthodes numériques, j'ai regardé les méthodes numériques. Donc j'ai co-écrit deux papiers, je crois, il y en a un troisième avec Emmanuel Bobé. Après, on a fait avec saut, ici avec le processus de Lévis. Je n'ai pas tout cité ici, mais oui, c'est une très bonne question, résoudre des DPS stochastiques numériquement avec ses méthodes de flow. En fait, c'est la méthode pour les DPS, je pense que ça, ça va leur parler plus, c'est la méthode des caractéristiques. Les DPS utilisent la méthode des caractéristiques éclatiques. Moi, ce que j'utilise ici, c'est la méthode des caractéristiques stochastiques. Moi, je cherche, au lieu de chercher une trajectoire déterministe, moi, je cherche une trajectoire stochastique. Sur cette trajectoire-là, j'ai des bonnes propriétés et je peux réduire le DPS stochastique qui m'intéresse. Si je me place ici sur le bon champ aléatoire, je vais réduire la complexité de le DPS stochastique et du coup, je vais pouvoir la résoudre. En fait, moi, j'ai fait la méthode des caractéristiques mais stochastiques. Mais l'idée, elle est exactement la même. Donc, toute la méthode des caractéristiques... Oui ? La méthode des caractéristiques, c'est beaucoup plus performante parce que du point de vue numérique, vous choisissez la direction selon les caractéristiques. Voilà. Et la vitesse ici, c'est Z. La vitesse ici, c'est Z, c'est Z, n'est-ce pas ? Pardon ? La vitesse, c'est Z. La vitesse. La vitesse de convergence, si je prends une discrétisation de N, je converge en 1 racine carrée de N, ce qui est optimal pour les schémas, pour les EDS. En fait, je démarche l'optimalité de la convergence. Pour les EDP, c'est N, pour nous, c'est la racine carrée puisque j'ai un brognien et lui, il a une variante d'optimale. D'accord. D'accord. Une dernière question, ça, c'est très intéressant pour mieux valider ce travail, il faut prendre des données, des big data, c'est-à-dire pour un marché financier assez important et tester aussi la volatilité. Un marché en marché financier, mais après, nous, on a mieux compris le problème et mon dernier papier publié cette année il n'y a pas très longtemps, ce papier-là, Recover Dynamic Utility, en fait, on fait cette méthode de caractéristique, mais dans un cas beaucoup plus général. on peut le faire bien sûr pour la finance et on peut le faire pour autre chose, donc ce papier-là, il met un peu le cadre théorique, il démontre existence et ainsi de suite, et maintenant, on est en train de monter un projet à un air pour toutes ces méthodes numériques, résolutions numériques de ces problèmes-là. Oui, c'est très intéressant, c'est une très bonne direction de recherche, je vous félicite, c'est Mohamed, et une bonne continuation pour, à la prochaine, inshallah, à tes points, on se verra en présentiel avec toute l'équipe ici, c'est Farahis, Arige et les autres. Merci, madame professeure Arige. Merci, professeur Joubari. Merci, professeur Joubari. Oui, effectivement, j'ai discuté avec le professeur Mrad, je vais l'inviter pour qu'il nous fasse une séance ou une séance à tes points, inshallah. Alors, il y a aussi une question du professeur Joubari Abdiadzid. Professeur Joubari, est-ce que vous voulez poser la question directement ? Vous êtes avec nous ? Professeur Joubari ? Donc, il dit bonjour, merci pour cette excellente Joubari. Oui, à vous la parole. Oui, j'ai lu la question. Oui, voilà. c'est par rapport à l'équilibre de Nash et l'équilibre en général. Si vous regardez dans ce papier-là, en fait, on a démontré, on n'a pas regardé le problème d'équilibre de Nash, donc si vous regardez bien, application à l'équilibre économique. Et on a montré, en fait, il y a un papier de ULLand, qui est très, très connu en économie. en fait, ils étudient ce problème d'équilibre, mais ça n'a pas été résolu à cause de DPS. Voilà. Nous, on l'a résolu et il est dans ce papier-là. Vous pouvez aller sur AL, vous pouvez trouver une version téléchargeable de ce papier-là. Vous allez vers la fin et vous verrez comment on résout le problème d'équilibre. On n'a pas regardé Nash parce que si vous avez regardé ça pour écrire ce premier papier, comme en fait, on partait de zéro, je partais de zéro parce que j'étais encore étudiant à l'époque. En fait, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de temps. Ce papier-là m'a pris à peu près 4 ans pour l'écrire et vraiment mettre le cadre nickel, régularité, négligeable, et ainsi de suite. C'est vraiment un travail fastidieux qui était. Mais là, maintenant, voilà. Donc, j'ai fini tout ce qui est à peu près théorie et on commence à s'intéresser au problème d'équilibre. Donc, on a fait l'équilibre de ILLand et on va faire bientôt l'équilibre de Nash. et les jeux en manière générale. Mais on avait, voilà, on avait déjà, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai regardé des problèmes avec consommation. Donc, c'est un papier écrit avec Nicole et Caroline et les Ré. Donc, je ne sais plus où il est. Voilà. Avec investissement et consommation. Puis, on a généralisé encore et encore et on a généralisé encore avec Enis. Donc, on a mis tous les points. Pourquoi je me suis intéressé à les cadres avec ça ? C'est exactement pour regarder les problèmes discrets. Et les problèmes discrets, c'est les problématiques d'apprentissage, d'intelligence artificielle, et ainsi de suite. L'économie aussi, on a regardé, mais on n'a pas eu de temps pour tout résoudre. Et ça m'arrange parce que du coup, j'ai encore du travail à faire avant de lâcher cette direction. Bien sûr. Bien sûr, professeur Mbapp. Alors, professeur Padari. Oui, merci madame. Oui, merci madame. Alors, moi, donc la réponse professeur Mbapp concernant la question sur la probabilité des risques neutres, elle est très intéressante parce que parfois, c'est vrai lorsqu'on démarre et nous, certains étudions, donc on n'arrive pas à comprendre cette différence entre les hypothèses qui sont peu réalisables, voire du tout réalisables, donc les hypothèses qui nous permettent de faire la modélisation et puis la réalité du marché. Moi, j'aimerais poser la question pour notre professeur Mbapp concernant l'autre hypothèse donc un petit peu de base c'est l'absence d'opportunité d'arbitrage. Est-ce qu'il est aussi objet de discussion ? Est-ce qu'on peut voir un petit peu et discuter dans aussi ces procès ? Il y a des, bien sûr, il y a de l'arbitrage encore sur les marchés mais sauf que vous ne pouvez pas les, comment dire, en profiter parce qu'il y a des gens, des régulateurs, leur boulot, c'est aller chercher là où il y a arbitrage. Ils interviennent sur les marchés tout de suite et détectent s'il y a un arbitrage et détectent et annulent une transaction en ce soit. Donc c'est tellement maintenant surveillé que c'est presque pas possible parce que l'arbitrage peut toujours exister parce que vous, vous pouvez décider aujourd'hui, pas décider et si vous vendez quelque chose, vous pouvez, votre priceur, il se trempe, il vous donne un prix très bas et vous, vous décidez de le vendre à ce prix très bas. Donc il y a ces personnes-là qui, leur boulot, c'est de vous prévenir, ils arrêtent les transactions et vous disent attention, là c'est un prix très bas donc faites attention si vous vous trompez. Donc bien sûr, c'est toujours possible parce que ça peut venir de l'être humain, une erreur de l'être humain ou de ton priceur donc ça existe mais sauf que maintenant, il y a des gens depuis déjà longtemps qui surveillent ce genre de choses et vous préviennent de dire, voilà, il y a un problème, on a lu vos transactions ou voilà, revérifiez vos priceurs, vos prix, ce n'est pas possible, ça ne colle pas avec le marché. D'accord, merci professeur. Merci professeur Farahay, merci professeur Murat, alors je vais clôturer, je vous remercie infiniment pour cet exploit qui est très très intéressant, vraiment on a besoin de ces thématiques surtout pour nos étudiants qui étudient au master mathématique appliqué à la finance, vraiment cette thématique va avec toutes les approches de recherche qu'on propose. Alors, un dernier mot, professeur Murat, avant de clôturer, si vous voulez dire. Je vous remercie déjà pour cette invitation et si vous avez les moindres questions surtout pour vos étudiants, n'hésitez pas, vous avez mon adresse email au-dessus, au début, tout au début. Si vous avez des questions, je répondrai avec vraiment, vraiment, avec grand plaisir. Voilà, vous avez mon adresse qui est là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est un sujet, certes, il est très délicat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, voilà, qui regardent ces problématiques à cause de toute cette technicité. Mais, en même temps, il y a beaucoup de choses, calculs stochastiques, donc ceux qui veulent dans les indications des calculs stochastiques sur la formule du taux vandal, la formule du taux vandal, par exemple, on ne la connaît pas. Elle est très, comme on a dit, elle n'est pas utilisée du tout. Donc, les gens, même dans les masters, ils ne connaissent pas cette formule, donc, je peux aussi vous donner des généralisations encore de ce lemme de Vanzel, généralisation de la généralisation, mais c'est important parce que maintenant, on est de plus en plus technique et on a besoin de plus en plus de technicité. Donc, voilà, j'invite tout le monde, si vous avez la moindre question, relisez un peu, j'ai été un coup d'œil ce que j'ai raconté aujourd'hui. si je me suis prêt à m'interroger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, professeur Moulage. Alors, on peut vous aider. Je vais vous poser une question, je crois. Professeur Nagy ? Il faut activer le micro. S'il vous plaît, une dernière question parce que l'effet stochastique se trouve partout, ce n'est pas uniquement en finance. et surtout aujourd'hui, il y a des sujets pluridisciplinaires où l'effet de stochasticité se trouve partout. Donc, dans le modèle de science ingénieur, toujours, les modèles sont imprécis. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des corrections des données, donc, introduire l'effet stochastique dedans. Donc, ce qui fait ce thème, ce que vous avez abordé aujourd'hui, a une grande importance surtout pour des sujets pluridisciplinaires. Merci. Merci, professeur Jubeli, merci, professeur Mouade. Alors, je remercie tous les participants, tous les professeurs et surtout nos étudiants de notre laboratoire, notamment professeur Jubeli, professeur Favari, professeur Moujaïd. Alors, je dis une autre fois à professeur Mouade qu'il viendra, en chan Allah, à notre faculté à Tétouan. Je l'invite à venir. Alors, je vous donne le rendez-vous la semaine prochaine avec le professeur Olivier Lapis, directeur de l'Unité Mix internationale, le Centre des recherches mathématiques de l'Université de Montréal-Canada, avec la thématique « Quelques fonctions spéciales pour des applications physiques à VCE », c'est-à-dire RI, DTL, consignes hyperboliques, conscience électrique de Jacobi. Donc, soyez au rendez-vous mercredi prochain à 16h avec le professeur Olivier Lapis. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501